On commence à la dernière ligne. On a dit qu'on ne les paye que des terrains libres et pas des terrains vendus. Sur ça, on avait une marroquette Oula et Rabbi Hanila. Oula a dit que la raison allait parce que ce sont des dettes qui ne sont pas écrites. Ce sont des dettes orales et puisque donc ce n'est pas écrit, les acheteurs ne peuvent pas se protéger de ça. Ils ne peuvent pas prendre leurs précautions en calculant ces dettes-là qui ne sont écrites nulle part. Donc, on ne peut pas les reprendre. Par contre, selon Rabbi Hanila, la raison allait que ces choses-là sont des choses qui n'ont pas de limite. Ce n'est pas limité. Les fruits, le cas, disons, de la nourriture, par exemple, de la femme et des filles, on ne sait pas combien il y en aura. Et puisque c'est comme ça, on ne peut pas aller prendre des acheteurs parce que sinon, personne ne voudrait acheter des terrains. Tout le monde aura peur que peut-être qu'il y aura des problèmes comme ça, de dettes infinies, comme la nourriture de la femme et des filles ou comme les autres exemples qui sont cités dans la Mishnah. Et donc, il ne peut pas se protéger de ça. C'est pour ça que les rachamis m'ont dit qu'on ne prend pas ça des acheteurs. La question qui se pose maintenant, Iba Yalu, les rabbis Hanila, les pré-rabis Hanila qui a dit que ce n'est pas limité. Ce n'est pas limité, c'est infini, d'après lui. Donc, il faut que ce soit limité pour pouvoir prendre des acheteurs. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que quand c'est limité, c'est-à-dire quand on sait exactement la quantité, c'est suffisant, ou il faut aussi que ce soit écrit ? Est-ce que d'après Rabbi Hanila, il nous faut les deux conditions, et que ce soit bien fixé en quantité, donc il y ait une quantité très définie, et que ce soit une dette écrite ? Il suffit que ce soit limité en quantité, mais même si ce n'est pas écrit, on va le prendre des acheteurs. La Guimara vient prouver d'un enseignement à propos de quelqu'un, il a laissé deux filles et un garçon. Celui qui l'hérite, bien sûr, c'est le garçon, mais les filles doivent se marier. Pour marier les filles, on donne un dixième des biens, un dixième de l'héritage, on donne pour marier les filles. C'est une dacana de Chachamim. Ces filles-là méritent chacune un dixième. La première fille s'est mariée, elle a pris un dixième des biens. La deuxième n'a pas pris encore son dixième, que le fils, il est mort. Et donc maintenant, ce sont ses sœurs qui vont l'hériter. Il n'a pas d'enfant, ce fils-là. Donc les sœurs vont l'hériter, vont se partager tout l'héritage. Alors, on répète, la première fille a pris déjà un dixième, et maintenant, il y a 90 qui tombent en héritage aux deux filles. La deuxième fille, elle dit, écoute, je prends mon dixième et on se partage. 40-40. La première fille, elle lui dit, non, puisque tu as un héritage, tu n'as plus besoin de ton dixième. On fait 45-45. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Rabbi Yohanan nous dit, la deuxième, elle a perdu. La deuxième, elle a perdu son dixième. À partir du moment où elle hérite, elle n'a plus de raison de prendre un dixième. Donc on sera 45-45. Et à moi, le Rabbi Hanina, il s'est étonné. Il a demandé à Rabbi Yohanan, il a objecté. Il a dit, comment tu dis une chose pareille ? On a dit encore un plus grand khidouche que ça, déjà, on a dit. On a dit, moti, il n'est pas un achat. On peut prendre même des terrains vendus pour le mariage des filles. Pour donner le dixième au mariage des filles, on va prendre même des terrains qui ont été vendus par les héritiers. Par exemple, on ne prend pas des terrains vendus pour la nourriture des filles. En tout cas, tu vois que même des terrains vendus, on les ressort pour marier les filles. Et toi, tu dis que la deuxième fille, elle a perdu. Pourquoi elle doit perdre ? Elle n'a pas de raison de perdre. Si on prend des acheteurs, bien sûr qu'elle peut reprendre l'héritage son dixième. Donc, on voit ici que selon Rabbi Hanina, même si ce n'est pas écrit, on prend des terrains vendus. Tout ce qui est fixé, tout ce qui a une limite, on prend des terrains vendus, même si ce n'est pas écrit, comme ici pour le mariage. Donc, la Gemara dit, Pourtant, la Paranassa du mariage, elle a un prix fixe. On sait que c'est un dixième. C'est écrit nulle part, cet engagement. Et pourtant, elle le prend des acheteurs. Donc, tu vois que pour Rabbi Hanina, l'essentiel, c'est que ce soit fixé en quantité. La Gemara dit, non, ce n'est pas la preuve. Chani Paranassa, c'est différent ici pour le mariage. qui va nous dire que la Kala, puisque ça fait du bruit, tout le monde sait qu'il y a ici des filles à marier, qui est un dixième à d'amis. C'est comme si c'était écrit. C'est aussi connu que si c'était écrit dans un ch'tard. Donc, ici, on n'a pas de preuve pour quelque chose qui n'est pas connu, qui n'a pas été écrit, mais qui n'a pas fait de bruit. On n'aura pas de preuve que dans ce cas-là aussi, les acheteurs devront donner, devront payer. Métiv Rabounabar Manor. Rabounabar Manor ramène une objection maintenant sur ce qu'on a dit. Métou. Il s'agit d'une femme qui s'est mariée trois fois. Elle s'est mariée une première fois, elle a eu une fille. Elle s'est mariée une deuxième fois, et dans les conditions du mariage, son nouveau mari s'est engagé de nourrir la fille pendant cinq ans. Elle s'est mariée une troisième fois, et elle a fait la même condition de mariage avec le troisième mari, qu'il nourrit sa fille pendant cinq ans. Le deuxième et le troisième mari sont morts. Il faut maintenant nourrir aussi bien les filles du deuxième et du troisième que la fille de la femme du premier. Métou. Donc, s'ils sont morts, le deuxième et le troisième mari. Donatez-en. Les filles du deuxième et du troisième mari, Misonot Minchassim Nekhorin, elles se nourrissent que des biens libres, pas des biens vendus. Parce qu'on a dit que pour la nourriture des filles, on ne prend pas des biens vendus. Vehi, les sept filles, la première, la fille donc du premier, la fille qui est arrivée avec la femme et pour qui ils sont engagés les deux, puisqu'il y a eu un engagement sur elle, et bien elle, Misonot Minchassim et Shohabadim, elle se nourrit même des terrains vendus, parce qu'elle est comme un créancier. Et donc, elle prend, et c'est un engagement, un engagement fort et dur, elle le prend, peu importe où se trouvent les biens. Si le mari avait des biens qui ont été vendus ensuite, et bien elle dira, l'engagement vis-à-vis de moi a précédé la vente, donc je prends des acheteurs. Donc, tu vois ici, qu'il s'agit ici pourtant de quelque chose de fixé pour cinq ans, et même si ce n'est pas écrit, même si c'est un engagement qui a été fait par cœur, par le deuxième et le troisième mari, elle prend des terrains vendus. C'est une preuve pour Abhi Hanina, objection pour Oula, qui a dit qu'il faut absolument que ce soit écrit. Répond l'agmara. De quoi il s'agit ici ? Ils ont fait un kinyan d'engagement. Le deuxième mari et le troisième mari, ils ont fait un kinyan, comme on fait pour la vente du khamet, on fait un kinyan avec le rab, comme quoi on lui donne tous les droits de vendre ce khamet. Ici aussi, le mari a fait un kinyan, ou bien comme on fait sous la choupa, le khatan il fait un kinyan, il soulève un objet pour s'engager, tous les engagements de la choupa. Ici aussi, le mari a fait un certain kinyan pour s'engager à payer la nourriture de la fille de sa femme pendant cinq ans. Et puisqu'il y a eu un kinyan de fait, alors c'est devenu tellement formel, officiel, que ça se fait savoir, donc on va prendre même des terrains vendus. Rachid dit, parce que stam kinyan l'est ktiva Omed. Un kinyan en général, il est destiné à être écrit. Demande l'agmara Yairi, si c'est comme ça qu'il y a eu ici un kinyan, ben notre nami, alors pourquoi tu me dis que c'est que la fille de la femme qui va prendre des terrains vendus ? On devrait dire que toutes les filles ici, du deuxième mari et du troisième mari, elles aussi méritent de prendre et de se faire nourrir des terrains vendus, puisqu'il y a eu un kinyan. L'agmara comprend que, donc le mari s'est engagé de nourrir, de ses biens, aussi bien à la fille de sa femme, que ceux-ci à lui-même aussi, qui vont se nourrir, et qui prendront donc de son héritage sur le compte des garçons. Répond l'agmara, non, ça non, ces filles-là ne prennent pas des terrains vendus, pourquoi ? Le chékanu les oeufs, le chékanu les oeufs. On a fait le kinyan que sur la fille, la première, mais pas sur les filles du deuxième et du troisième mari. Sur elle, il n'y a pas eu de kinyan, donc ce sont comme des filles habituelles où elles ne prennent que des terrains libres et pas des terrains vendus. Demande l'agmara, pourquoi tu as comme ça tranché entre la première fille et les dernières ? Répond l'agmara, la fille, la première fille, la fille de sa femme, elle était déjà là, présente au moment du kinyan, du deuxième mariage, du troisième mariage, elle était là, donc le kinyan, il a servi, il sera porté sur une fille qui est déjà là, qui existe déjà. Le kinyan, il lui sert. Par contre, la fille de lui-même, du deuxième ou du troisième mari, qui n'était pas encore née au moment du mariage, on ne peut pas faire un kinyan sur elle. L'agmara dit, mais pourquoi, qui t'a dit qu'elle n'était pas là ? Peut-être qu'elle aussi, elle était là. Comment ça ? C'est-à-dire comme ça. Sa femme s'était mariée avec Reouven, elle a eu une fille. Elle s'est mariée ensuite avec Shimon, elle a eu une fille. Shimon a divorcé et il a remarié. Shimon l'a remarié. Il y a maintenant la fille de la femme et la fille de Shimon aussi. Quand tu me dis, il a fait un kinyan pour la fille de la femme qui prendra donc des terrains vendus, pourquoi tu ne dis pas la même chose ? Pour la fille de Shimon aussi. La fille de Shimon aussi, donc la fille de la femme et de Shimon, eh bien, elle aussi mériterait de prendre des terrains vendus puisqu'il y a un kinyan de fait. Pourquoi tu trancheras entre la première et la deuxième en disant, pour elle il y a eu kinyan, pour la deuxième non ? Et là, répond l'agmara, « bitod et bitnaibedin kakhla » sa fille à lui-même de Shimon. C'est normal qu'elle se nourrisse de son héritage. C'est un tnaibedin. C'est une takana du yubedin. Les kachalim ont institué, on fait une condition du yubedin qu'automatiquement, dans un mariage, dans les engagements, eh bien, c'est automatique qu'après sa mort, ses filles vont se nourrir de l'héritage. Ça, c'est un tnaibedin. Donc, le kinyan ne va pas servir ici pour cet engagement-là. Par contre, la fille de sa femme sur laquelle il n'y a pas de tnaibedin, ce n'est pas automatique qu'un homme qui est mort à l'heure de son héritage, ses fils doivent nourrir la fille de la femme de leur père. Non, c'est évident. Donc là, puisqu'il n'y a pas de tnaibedin, dans ce cas-là, le kinyan, il peut servir. La Gemara demande, je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi, si il y a tnaibedin, le kinyan ne sert à rien ? Est-ce que c'est parce que les bédins ont institué qu'elles méritent de se nourrir ? C'est pour ça que, donc, tu me diras, le kinyan ne sert à rien ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas logique. Et là, répond la Gemara. Vito, puisque sa fille mérite de toute façon de se faire nourrir, d'être nourrie, donc, des biens, de l'héritage, et ma frère a fait ça. Je dis que, puisque c'est un engagement tellement évident, que je crains que le père lui a déjà donné une bourse. Donc, elle ne pourra pas... Et donc, ici, elle ne pourra pas prendre des acheteurs. Tandis que la fille de sa femme, qui n'est qu'un engagement entre eux, même avec un kinyan, eh bien, je ne crains pas que pour autant, il a dû lui laisser, lui déposer une bourse pour se nourrir. Il ne pense pas à ça. Il n'est pas tellement inquiet de cet engagement-là. Donc, ici, je ne crains pas la bourse et c'est pour ça qu'elle peut se faire nourrir des terrains vendus. Tashman, la Gemara continue à ramener des preuves, des objections sur cette discussion-là de Rabbi Hanina et Oula. Amar Abinatan, Ematai, Abinatan dit, quand est-ce que je dis qu'on ne prend pas des terrains vendus? Il se dit comme ça. Il se rapporte ici sur le cas du voleur qui a volé un terrain, il a volé un champ, il a vendu à quelqu'un d'autre et après ça, il a vendu encore d'autres champs. L'acheteur du terrain volé, il a amélioré le champ, il a donc travaillé le champ, il a amélioré et voici maintenant que le propriétaire il revient chez l'acheteur en lui disant, tu sais, le terrain que tu as acheté, il est à moi. Et donc, le propriétaire il récupère le champ avec tout ce qui a été amélioré là-bas. L'acheteur retourne chez son vendeur, le voleur, en lui disant, tu me rends. Le voleur lui dit, je te rends. Tu me rends deux choses, suivant le prix du terrain à lui-même, plus tout ce que je l'ai amélioré. Là, on dira comme ça, le capital du champ, il le prend même des acheteurs suivants du voleur. Mais ce que le premier acheteur a amélioré dans le champ, il ne pourra pas récupérer ça des acheteurs suivants. sur ça, dit Rabbi Nathan, quand est-ce qu'il ne récupère pas ce chevach, quand est-ce qu'il ne récupère pas ce qu'il a amélioré dans le champ, les acheteurs suivants, c'est que si l'acheteur suivant a acheté son champ avant que le premier n'améliorait le champ volé. c'est lorsque l'achat du deuxième a précédé les chivros que le premier a amélioré son champ. Mais si le premier avait déjà bien travaillé le champ, bien amélioré le champ, avant même que le deuxième n'ait acheté un autre terrain de ce même vendeur, le premier, il pourra récupérer donc tout ce qu'il a investi sur ce champ-là, même des terres qui ont été vendus ensuite. Alma, donc tu vois ici que la raison pour laquelle il ne prend pas de terrain vendu, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit ou que ce n'est pas une quantité définie, ce n'est pas ça la raison. La raison, elle est, le cas des mots, la raison, elle est parce que il ne l'a pas précédé. Tout ce qu'il a amélioré dans le champ n'a pas précédé la vente du suivant, de l'acheteur suivant. Mais si ça avait eu précédé la vente de l'acheteur suivant, l'acheteur suivant, alors il aurait eu récupéré ça de l'acheteur suivant. Donc ici, on n'a besoin ni d'écrit, ni de quantité précise. Il peut prendre du suivant, c'est une objection pour Ula et pour Rabbi Hanina. Répond la Gemara Tanaï. Ula et Rabbi Hanina n'ont pas peur de cette braïta, de Rabbi Nathan. Ils disent de toute façon c'est déjà une ancienne mahluket Tanaï et chacun de nous pense comme un Tana. Des Tanaï. En moti nachilat perot v'lishvar karkod. Donc comme on l'a dit dans la Mishnah, on ne prend pas des terrains vendus pour rendre les fruits. Les fruits, donc c'est le cas où le voleur a vendu son champ et que les fruits ont poussé. Le propriétaire a récupéré le champ avec ses fruits et que l'acheteur maintenant il retourne chez son vendeur en lui disant rends-moi le champ et rends-moi les fruits. Ici on lui dira le champ tu le prends des terrains vendus mais pas les fruits. Il dit l'ishvar karkaot et pareil pour ce qu'il a amélioré dans le champ il ne prendra pas ça des terrains vendus. Donc des terrains que son vendeur a vendus après lui c'est une taquana du monde qu'on ne peut pas prendre ça des terrains vendus. Les filles chez Nktuvi la raison elle est d'après Tanakama parce que ce ne sont pas des dettes écrites. Donc ça tu vois clairement comme oula. Amara Nktuvi du moment que c'est-à-dire comme ça lui dit et alors si c'était écrit est-ce que tu as une réparation au monde quand c'est écrit qu'est-ce que ça peut ça que ce soit écrit les acheteurs ne peuvent toujours pas se protéger et calculer ces dettes-là puisque ce n'est pas une quantité définie Nktuvi donc tu vois que pour Abiyasi la raison elle est que ce n'est pas une quantité bien précise et que pour Tanakama la raison elle est que ce n'est pas écrit c'est exactement le marroquais de Oulay Rabi Hanina. On continue aux deux points celui qui a trouvé quelque chose on ne peut pas le faire jurer il y en avait plus Tu m'as trouvé deux portes-monnaies L'autre il dit j'en ai trouvé qu'un seul Nishba il doit jurer donc les portes-monnaies les portes-monnaies étaient attachés l'un avec l'autre celui qui les a perdus il est convaincu que celui qui a trouvé l'un a dû trouver l'autre aussi et l'autre il dit non j'en ai trouvé qu'un seul il doit jurer comme Maudé de Miktat celui qui a voué une partie de la dette de même pas de même par contre tu m'as trouvé mes deux taureaux qui étaient attachés l'un à l'autre l'autre il dit il n'en avait qu'un seul il ne doit pas jurer pourquoi quelle est la différence parce que justement les taureaux ils ont pu se détacher l'un de l'autre il se peut qu'il n'en a trouvé qu'un seul par contre les porte-monnaies ne se séparent pas l'un de l'autre donc s'il en a trouvé un il a dû trouver l'autre aussi si maintenant il lui dit tu m'as trouvé mes deux taureaux l'autre il avoue il dit oui j'en ai trouvé deux mais j'en ai déjà rendu un il doit jurer il doit jurer qu'il n'en doit plus qu'un alors que l'autre il dit tu m'as trouvé deux tu ne m'as rien rendu il lui dit tu en ai rendu un ça s'appelle Maudé de Miktat il avoue une partie de la dette il doit jurer la Gemara demande pourquoi il doit jurer ici pourtant on a dit dans la Mishnah que celui qui est Meshiva Veda il ne doit pas jurer la Gemara demande le Rabbi il ne tient pas comme notre Mishnah qui a dit que celui qui a trouvé quelque chose on ne le fait pas jurer parce que sinon les gens ne voudront plus rendre ce qu'ils ont trouvé ici aussi pourquoi tu l'embêtes dis lui merci tu l'embêtes il doit jurer pourquoi il doit jurer dis lui merci qu'il t'a rendu ce qu'il a dit ce qu'il a rendu on tourne la page répond la Gemara lui il pense comme Rabelézer Ben Yaakov Rabi Itra qui pense comme Rabelézer Ben Yaakov qui dit que quand celui qui réclame il est certain et bien il pourra le faire jurer même dans un cas de la Shabbat des fois un homme il jure sur son propre argument c'est lui qui s'est fait jurer à lui-même c'est à cause de lui de ce qu'il a dit qu'il a jurer comment ça il vient chez son ami il lui dit tu sais ton père m'a prêté un mané je lui ai rendu déjà la moitié je te dois l'autre moitié on le fait jurer voilà quelqu'un qui jure à cause de lui-même c'est lui qui a commencé à parler pour l'instant disons et ça le fait jurer non pas du tout pourquoi tu le fais jurer dis-lui merci il fait à Shabbat il lui rend voilà il lui dit voilà je te dois 50 dis-lui merci pourquoi tu le fais jurer il doit être pas tour de je vois la Gemara demande c'est pas vraiment une Shabbat à Veda ici parce qu'il y a ici le fils qui réclame la dette le fils petit il vient réclamer la dette il lui dit tu sais j'ai appris que tu dois à mon père tu devais à mon père 100 et l'autre il dit 50 j'ai déjà rendu alors il lui dit il jure et c'est pour ça qu'il n'est pas parce que l'héritier il reconnait la dette est-ce que l'argument d'un enfant il vaut quelque chose on a pris dans une Mishnah on ne jure pas quand un il vient réclamer quelqu'un qui a une conscience incomplète comme le 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 l'enfant il ne peut pas faire jurer répond que veut dire un petit c'est un grand en fait un adulte c'est un petit adulte pourquoi on l'appelle petit ici l'adulte parce qu'un adulte par rapport aux affaires de son père il est petit il ne sait pas ce qui s'est passé exactement chez son père est-ce qu'il a prêté ou il ne l'a pas prêté est-ce qu'il ne s'est fait rembourser il ne s'est pas fait rembourser en partie ou entièrement donc même si maintenant il va réclamer quelque chose il ne sera jamais certain à 100% et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a ici quand même quelqu'un qui est venu réclamer un petit un grand petit qui est venu réclamer et donc ça le fait jurer quand l'autre il avoue 50 il doit jurer pourquoi tu me dis si c'est comme ça qu'il doit jurer à cause de ses propres paroles il n'y a pas ses propres paroles il vient jurer à cause de l'autre qui est venu réclamer de ce grand petit fils là qui est venu réclamer répond la Gemara quand on a dit qu'il jure pour ses propres paroles c'est parce que lui-même il a avoué l'autre il a réclamé lui il a avoué ça le fait jurer la Gemara dit mais en quoi c'est spécial ici c'est pas exceptionnel tu dis voilà quelqu'un qui va jurer à cause de ses propres paroles pourquoi tu veux c'est normal dans tous les cas où quelqu'un il vient réclamer et qu'il fait jurer dans tous les cas il y a Réouven qui réclame Shimon qui avoue en partie et qu'il doit jurer il doit jurer la Shvoa de celui qui avoue en partie pourquoi il y a lieu ici d'entendre une Mahloquette pourquoi c'est tellement exceptionnel dans tous les cas c'est comme ça dans tous les cas il y en a un qui réclame et l'autre qui avoue en partie et là répond la Gemara de quoi il s'agit ici ici en fait ils sont en Mahloquette sur la Svara de Rabat donc ici on ne va pas dire que c'est un adulte le fils n'est pas adulte celui qui a réclamé c'est un enfant ah tu m'as dit mais on ne jure pas pour la Tana d'un enfant répond la Gemara que ici que l'enfant il vient au nom de son père il y a lieu de lui jurer puisque celui qui a prêté l'argent c'était un adulte là on pourrait jurer même pour la Tana d'un enfant c'est quoi la Mahloquette ici alors finalement ils sont en Mahloquette sur la Svara de Rabat pourquoi est-ce que Rabat a dit celui qui a voué en partie une dette il doit jurer pourquoi il doit jurer on devrait dire il n'est pas tour de jurer il dit merci qu'il a voué s'il avait tout nié il n'aurait été pas tour minatora de jurer maintenant qu'il a voué en partie tu le fais jurer c'est pas gentil répond la Gemara ne crois pas qu'il est si gentil que ça si mignon que ça d'avoir avoué la moitié de la dette il a avoué la moitié de la dette parce qu'il n'ose pas tout nier il a en face de lui son créantier il ne peut pas lui mentir comme ça il aurait bien voulu tout mentir tout nier la raison pour laquelle il ne le fait pas il n'est pas capable il n'arrive pas à mentir sur toute la dette et c'est pour ça que il ne croit pas qu'il ait un tel il fait une grande mitzvah il est très gentil il est très sincère pas du tout au contraire il aurait voulu tout nier mais il n'ose pas et donc il avoue la moitié tu me diras mais si c'est un menteur comment je le fais jurer à quoi ça va servir de le faire jurer c'est un menteur c'est un voleur il va jurer à faux la Gemara dit non ça non il aurait bien voulu avouer qu'il doit toute la somme il est la raison pour laquelle il n'avoue pas sur toute la somme il essaye un peu de s'en sortir entre temps le temps que j'ai l'argent et que je lui paye j'essaye de un petit peu le repousser en disant non je ne dois que la moitié donc en fait c'est pour le repousser c'est pas un vrai menteur c'est pas un vrai voleur et c'est pour ça que la Torah dit la Torah dit tu dois imposer sur lui une chevoie de manière à ce qu'il qu'il avoue toute la somme ça c'est le principe de chevoie je reprends la Torah dit de faire jurer quelqu'un qui avoue en partie pourquoi il doit jurer parce que cet homme là il n'est pas un meshi qui vient reconnaître qu'il doit de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas le dire c'est quelqu'un qui aurait bien préféré nier toute la somme et il ne l'ose pas et d'autre part c'est pas un vrai voleur simplement il essaye de repousser un petit peu le remboursement donc c'est pour ça qu'il s'est dit bon je vais avouer à moitié et la Torah lui a imposé une chevoie pour qu'il avoue toute la somme et là dessus commence un marroquet dans notre cas nous c'est le fils enfant qui vient réclamer au nom de son père qui vient réclamer la dette en fait qu'il devait à son père et que l'autre il lui dit je lui devais la moitié je lui remboursais déjà une moitié et ils sont en marroquette est-ce qu'on le fait jurer ou pas quelle est la marroquette il n'y a pas de différence entre au père ou au fils et nos meïs l'emprunteur n'ose pas il n'a pas il n'a pas la chutzpa de nier la dette ni au père ni au fils donc ne le prends pas pour un grand gentil un grand sadique qui a voué au fils la moitié alors qu'il aurait pu tout nier il ne peut pas tout nier il ne peut pas il ne peut pas lui mentir comme ça ni au père ni au fils et donc il ne s'appelle pas Meshiv Abeda on va le faire jurer les rabbinans ils disent un homme n'ose pas mentir il n'a pas la chutzpa de mentir à celui qui a prêté l'argent comme ça mais il n'a la chutzpa de mentir à son fils il ose mentir à son fils en lui disant je ne dois rien à ton père je lui ai tout remboursé je lui ai tout remboursé ou bien je n'ai rien emprunté il est capable de dire ça au fils il n'a pas de problème avec ça et s'il avoue la moitié c'est qu'il est sincère il est gentil tu ne le fais pas jurer l'homme est puisqu'il n'a pas ici osé mentir à nier toute la somme on l'appellera donc un et c'est pour ça que selon les on ne le fait pas jurer donc tout ça pour nous dire que quoi que Habitra qui avait dit on le fait jurer dans le cas où il lui dit tu as trouvé tu as trouvé deux portes-monnaies ou bien tu as trouvé deux taureaux et l'autre il avoue il dit oui j'ai trouvé deux mais j'en ai rendu un dans ces cas-là où maintenant celui qui réclame il est certain de ce qu'il dit l'autre qui a rendu quand même la moitié on ne l'appelle pas un vrai méchi vaveda parce qu'il est en face de lui quelqu'un qui est certain de ce qu'il dit et il n'ose pas vraiment mentir c'est-à-dire rouvain il réclame rends-moi mes deux taureaux rends-moi mes deux portes-monnaies et Shimon il bégaye un peu parce qu'il n'ose pas vraiment mentir quand il y a quelqu'un qui est certain en face de lui on ne l'appelle donc pas méchi vaveda rabbi traque pense comme rabbi traque qui a dit que même au fils quand il vient avec une certitude il vient réclamer avec une certitude alors l'autre il n'ose pas vraiment mentir c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas méchi vaveda on va le faire mentir on va le faire jurer donc rabbi traque qui a dit de le faire jurer il pense comme rabbi qui a dit que tant que celui qui réclame il est certain le deuxième on ne l'appelle pas vraiment méchi vaveda et donc on va lui le faire jurer merci